Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait dit au revoir à Summer et à Alice. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour contenter nos esprits restants. Et peut-être en trouver d'autres. Et on se retrouve, donc j'ai passé la nuit en off, j'ai un peu réorganisé notre bateau. C'est pas optimal je pense, mais ça fera le taf. On va aussi se débarrasser de cette tenue complètement pas assortie. Ce qu'on va faire, c'est au niveau des ressources, on a ce qu'il faut pour faire un moulin avant. On va pouvoir faire des farines. Notre objectif sera aussi le concasseur. Le concasseur, on n'a absolument pas ce qu'il faut, donc ce sera plus tard. Ah oui, je ne me souvenais pas qu'il était aussi imposant. Je ne peux pas te construire, parce qu'il faut que je te réorganise. Je ne vais pas pouvoir le construire, parce qu'il faut d'abord modifier, bien évidemment. Sinon, ce n'était pas marrant. Donc on va bouger ça, qu'on va mettre ici, c'est pas mal là. Ça fait apparaître une petite place ici. Donc, on va construire ce moulin avant, qui est gigantesque. Alors, sachant qu'on a aussi dans les améliorations que je n'ai pas faites, on peut faire un souffleur, on peut faire un petit salon, et on peut faire une tyrolienne. Il me manque un petit peu de marque pour faire la tyrolienne, et il ne manque rien du tout pour faire le souffleur. On pourrait faire un souffleur, qui me permettrait de, par exemple, remonter plus vite lors des éventes. C'est cependant, pareil, un peu volumineux. Mais j'ai peut-être moyen... Ouais, si, je me décale de 1 ici, ça pourra le faire, donc on va le caler, déjà, comme ça, et modifier ensuite. Je vais le mettre ici, et on décale ça de 1. Voilà, ça va pouvoir avoir un souffleur, et remonter. Alors, du coup, forcément, c'est gigantesque. As-tu le voulait nous parler ? Je l'ai entendu. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On devrait s'en aller. Je suis d'accord, il faut que je choisisse un endroit où aller. Il faut que je fasse à manger, aussi, visiblement. Je vais te donner une salade de graines. Vu que je n'ai plus ma végétarienne, on va tout de suite choisir une direction. On n'a effectivement plus besoin d'être au seuil éternel. Et la manière la plus simple de savoir où aller, c'est de prendre le bus. Alors, Gustave veut nous parler. Où es-tu, mon cher Gustave ? Mon dos ! J'ai encore rencontré un obstacle. Comme tu le sais, beaucoup de mon travail nécessite que je communique avec des correspondants de confiance. Évidemment, tu m'as beaucoup aidé avec ça. Mais regarde-moi, de retour en pleine forme. Et même si je crois que je n'ai pas besoin de secrétaire, j'ai tout de même besoin d'un bureau de travail. Nous pourrions utiliser n'importe quel vieux bureau, mais ça serait aller à l'encontre de notre but, non ? J'ai besoin du meilleur pour le pire de l'exposition. À cet effet, j'ai réussi à trouver un menuisier d'excellente réputation. Je sais qu'il demeure à Hawkesbury, mais je n'ai pas été capable de le contacter. Alors, tu devrais aller investiguer du bon vieux travail de terrain. Et si je ne sais pas exactement où il peut bien être, je sais que sa concubine travaille dans un café. Tu penses que ça peut te mettre sur la sa trace ? Oh, et en parlant de ça, je réfléchissais. Je ne suis pas certain que le vaste assortissement d'outils mis à notre disposition suffira. Comme tout doit être fait de matériaux bruts à raffiner, les matériaux foires requièrent un atelier spécialisé. Tu devrais penser à construire une forge pour nous aider. Eh bien, on va pouvoir aller à Hawkesbury ! Il suffit de te demander. Voilà, une destination bien sympathique. On veut voyager. Alors, Hawkesbury, c'est où ? Sauf que je n'ai pas ce qu'il faut pour traverser la... Je n'ai point ce qu'il faut. On va donc regarder ce qu'on me demande comme quête. Aller au parc Amber Town. Le parc Amber Town. Tant que ce n'est pas de ce côté-là, tout va bien. Ah bah si. Et on est d'accord que... Voilà. On voudra le... Chantier naval d'Albert. Le... Destructeur de roches. Par contre, je peux aller au Minkielstein. Ça peut être une option. En attendant d'avoir tout ce qu'il nous faut. Sachant qu'il nous faudrait du frêle. J'imagine que ces villes-là en auront quand on aura découvert. S'il y a encore quelque chose que je n'ai pas trouvé. Effectivement, on se souvient la dernière fois, on avait vu qu'il y avait une espèce de... Trésor. On va aller récolter ce qu'il y a sur Olga. Il y avait une pièce dans laquelle on n'arrive pas à accéder. Il doit nous manquer une astuce. On va aller récolter les minerais d'Olga. Encore. Je me souviens qu'on a déjà fait ça dans le dernier épisode. C'est quand même bien pratique. Et je pense qu'on ira au Minkielstein ensuite. Du coup, je ne l'ai pas nourri, notre chère Gustav. Je vois nos lions qui descendent. Qui vont avoir faim également. Du céleri, c'est très bien du céleri. Voilà. On va pouvoir les nourrir. Alors, est-ce qu'on a un plat simple ? Je n'ai pas de plat simple. J'ai un dessert. Je peux te donner un dessert ? On n'a pas encore trouvé son aliment favori. Je vais lui faire un câlin. Et il va falloir que je cuisine. Je pense parce qu'on arrive à la fin du stock. Et quelque chose me dit que... Une autre glorieuse aventure dans la cuisine raffinée. Tu sais, Bambina, ça me rappelle. Attends, où était cette trattoria ? Bon, oublie ça. Ici, c'est meilleur que là-bas. Eh bien, on va leur faire un câlin aussi. On va oublier de leur parler aussi de temps en temps. Puisqu'ils peuvent nous donner des choses. Est-ce que je t'ai dit qu'après la guerre, j'ai ouvert une taverne ? Travailler dans la vente, ce n'était pas mon truc. Et la mère d'Astrid disait qu'elle voulait nous aider. Alors je me suis dit, mais oui, pourquoi pas ? C'est un établissement respectable, quelque chose de raffiné. Pas un trou où les gens viennent parler de leur vie de merde. Alors un jour, un client est entré. Les chevelets, évidemment désemparés, regardant derrière son épaule comme s'il était suivi par les chiens de l'enfant. Il a accouru au bar, m'a agrippé par le collet et m'a dit en panique. D'où shooter de ton meilleur alcool ? Avant même d'avoir eu le temps de lui remettre sa facture, il en avait déjà vu la moitié. Alors je lui ai demandé, « Eh mon frère, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi bat-tu si vite ? » Et il m'a répondu, « Si tu avais ce que j'ai, toi aussi tu bourrais aussi vite que ça. » Surpris et un peu effrayé, je lui ai demandé, « Mais au nom du ciel, qu'est-ce que tu as ? » Il s'est redressé de ce pas et m'a dit, « Seulement 50 sous. » Il s'est enfui par la porte. « Eh bien trésor, ça fait 40 ans. » Et je ris encore. On va récupérer notre marbre, on a vu qu'on en avait besoin. On en a eu plus que raison d'en mettre ici. Le cuivre, je suis pas sûr. Et voilà. Je veux pas forcément replanter des choses. Je vois pas forcément l'intérêt. On va repartir. « Oui, tu es affamé. » « Est-ce quelque chose de... » « Je vais donner du café. » « Merci capitaine, ce repas est nourrissante. » Ok, donc il est pas spécialement content. On sait qu'il aime les choses qui sont à apprivoiser. On pourrait lui faire un petit câlin. « J'y pense à Stella. » « Cette exposition que j'ai laborosement préparée. » « Je ne suis jamais entrée dans les détails la concernant, n'est-ce pas ? » « Eh bien, parles-moi de t'éclairer. » « En tant que mon assistant, c'est le moins que je puis faire. » « Comme tu le sais bien, j'ai organisé mon lot d'exposition tout au long de ma vie. » « On pourrait même dire que c'était ma carrière. » « Même si je préfère voir ça comme une vocation. » « Mais tout ça, musées et galeries privées au public, festivals, rassemblements antifascistes, régimes d'impôts sur les sociétés, performances vivantes... » « Tout ça est corrompu à la base, obtus par le crétinisme politique. » « Le public n'est pas prêt pour celle-ci, Gustave. » « Cet artiste a couché avec un taine et ne sont pas en bons termes. » « La reine préfère cette tiède pièce d'art bourgeois. » « Je ne le nais jamais, pas même une seule fois, eu le droit de regard complet sur l'exposition. » « J'ai souvent pensé, Gustave, on te respectera quand tu seras plus vieux. » « Personne ne remettra en question ton enthousiasme. » « Mais alors, bon, tu sais ce qui est arrivé. » « Quand mon corps a flanché et que mes chambres sont devenues d'obstinés morceaux de bois, » « la maladie a progressé jusqu'à ce que maîtresse fiche dans une grimace ridicule. » « Tout ça ne me dérangeait pas. » « Après tout, le corps est un outil de l'esprit. » « Et mon esprit a toujours été clair comme de l'eau retenue de roche. » « Non, ce que je détestais, c'était cette perception que les autres avaient de moi. » « Quand tu te transformes en une grotesque statue de toi-même, » « les gens te traitent comme un meuble. » « Tout ce travail, toutes ces années, les sacrifices, les humiliations, » « tout ça se perce soudainement en toute valeur. » « J'ai essayé de continuer mon travail, comme tu te souviens. » « Grâce à ton aide. » « Mais les choses ne seront jamais pareilles. » « Eh bien, cette fois, ce sera différent. » « Cette exposition sera un pur chaos. » « Un maelstrom de sensibilité artistique rassemblée au mépris de toutes les lois humaines. » « Pour faire respecter le plus grand message de transcendance par la beauté. » « Oui, c'est mon but. » « Et le tien aussi, si tu décèdes de m'appuyer. » « Je suis sûre que tu le feras. » « Et comme d'habitude, » « Il nous a fait un monologue qui nous a fait aller jusqu'à la nuit. » « On a dit qu'on allait essayer. » « Je vais repartir là, du coup. » « Et on va essayer d'aller au mine Kallstein. » « Essayer de voir si on ne peut pas faire quelque chose d'intéressant. » « Débloquer des choses. » « Il faut qu'on cuisine aussi. » « Il faut qu'on cuisine. » « Qu'est-ce que je peux faire avec mon céleri ? » « Quelque chose me dit que peu importe ce que je fais avec le céleri. » « Et si je mets le céleri tout seul ? » « Ça fait quelque chose. » « C'est pas toujours évident. » « Et je sens que je vais finir par aller vraiment voir ce wiki. » « Voir ce qui nous manque. » « Avec ce qu'on a. » « Sachant que du coup, j'ai pas du tout été voir le moulin avant. » « On va choisir direction les mine Kallstein. » « C'est pas là que je voulais aller. » « Descends. » « On voyage. » « On va aux mine Kallstein qui sont quelque part par là. » « Ça, ça va être intéressant. » « Pas du tout par là. » « Où êtes-vous ? » « North Sea. » « Furogawa. » « Là-ci, pile-poil là. » « Ici. » « On va là. » « On va faire les ventes ici. » « Et ça nous permettra d'avoir de la flamboyante. » « C'est ça. » « Et ici, on va aller au mine Kallstein. » « Avant que ce soit la nuit, faisons des choses. » « Et je pense qu'avant que ce soit la nuit, on va tout de suite aller au mine Kallstein pour pouvoir les faire de nuit. » « Il fait déjà trop tard pour naviguer. » « C'est pas grave. » « C'est pas grave. » « On va aller voir du coup... » « Le moulin. » « Que peut-on faire avec ce moulin ? » « On peut mettre du riz ou du maïs. » « J'ai plein de maïs. » « Je vais mettre du maïs. » « Et de mémoire, il faut tout simplement attendre que le vent fasse son effet. » « Eh bien, j'ai obtenu un repas douteux avec notre céleri. » « Le céleri. » « J'ai un lait. » « J'ai un lait. » « J'ai un lait. » « Si je mets du lait et du grain, je vais sans doute avoir du pouding au riz, au grain. » « Par contre, je peux faire du café au lait, du thé au lait. » « La question étant, quelles recettes j'ai déjà débloquées ? » « Café noir. » « Tasse de thé. » « Visiblement, aucun des... » « Cuisine. » « Donc, je vais mettre mon lait et je vais faire un café au lait. » « On va aussi faire de la cuisine raffinée. » « Voilà, un latté. » « Alors, en cuisine raffinée, on sait que le plus simple, c'est de prendre des crevettes et cuisiner des trucs avec. » « Voilà. » « Notre jardin demande un peu d'arrosage. » « Ah bah, j'ai arrosé et c'est déjà tout mûr. » « Comme quoi, il suffisait d'arroser. » « Je vais mettre mes dernières carottes. » « On n'oublie pas d'arroser. » « Ici, c'est prêt à être récolté. » « Ici aussi. » « Je t'ai vu. » « Le thé, je croule sous le thé. » « Je vais mettre du tournesol. » « Et... » « Un peu de lin. » « On va aussi en profiter pour aller chez Alice. » « Et ça, changer parce que... » « Voilà. » « Dans moi, ma tenue classique, je la préfère un million de fois. » « Ensuite, on peut peut-être améliorer des choses. » « Alors, normalement, j'ai tout mis en suivi. » « Donc, normalement, je peux m'en sortir. » « La flamboyante. » « Le lingot d'aluminium. » « Je peux en faire, donnez-moi. » « Il nous faut juste de l'aluminium. » « On va essayer de trouver le dragon d'aluminium, éventuellement, si on n'en a pas assez. » « Poudre de silice et lingots de zinc. » « Il nous faut le concasseur. » « La flamboyante. » « On est en train d'y travailler. » « La planche de freine. » « On ne l'a pas trouvé encore. » « Planche de freine. » « Donc, même souci. » « Planche de freine, même souci. » « Tissus en coton. » « Ah, ça, on peut faire. » « Il faut cinq tissus en coton. » « Et quatre lingots de fer. » « Et j'entends... » « La nourriture qui fait ding ding. » « Avant que ce soit tout cramé. » « Voilà. » « Notre amie... » « Astrid préfère les plats simples. » « Ça manque un peu d'intris, des fois. » « Cette chose-là. » « Un plat simple. » « Qu'est-ce que j'ai en plat simple ? » « Enfin, à part le poisson... » « Tout simple. » « Ça, je sais que c'est simple, le poisson tout seul. » « On peut toujours pas naviguer. » « Et j'ai dit... » « J'ai dit... » « Des tissus de coton, je crois. » « Ah, j'ai dit pas beaucoup des fibres de coton et des... » « Surtout si je fais même pas des critiques. » « 8... » « Euh... » « On a dit qu'il en fallait 5, je crois. » « On devrait pouvoir... » « En avoir plus que 5. » « Même en se ratant et faisant pas des critiques. » « Et on a dit... » « Des lingots de cuivre. » « D'ailleurs, je me plains de pleuvoir de coton. » « Et ça, c'est haricoté. » « C'est parfait. » « On replante du coton. » « Et c'est déjà le matin. » « Euh... » « Du coup... » « On va plutôt choisir direction... » « La flamboyante. » « En plus, c'est parfait. » « On est au niveau du dragon d'aluminium. » « J'avais laissé des choses ici aussi. » « Sur macha. » « Alors... » « Où je l'ai mis ? » « Je l'ai mis là. » « Oui. » « On a dit... » « Cuivre... » « On a dit 4 ou 5. » « Je sais plus. » « Je vais en faire 5. » « C'est pas fondamental. » « Voilà... » « Un dernier petit coup... » « Et voilà... » « Du coup, ça nous permet de faire... » « La vieille plante dans le bungalow d'Astrid. » « Et... » « On a... » « Gustave... » « Ah... » « Entends-tu ça, Stella ? » « Est-ce de la... » « Musique ? » « Un orgue ? » « Des cordes ? » « Comme ça me remue incroyablement ! » « Comme c'est sombre et mystérieux ! » « Oh ! » « Quelle beauté ! » « Stella ! » « Laisserais-tu la musique entrer ? » « Ça signifie tant pour moi ! » « Laisse les notes te traverser, Stella ! » « Laisse la musique te toucher droit au cœur ! » « Alors, je ne suis pas sûr d'avoir déjà fait cet évent. » « Ça commence à arriver dans les zones où j'ai fait un peu moins de choses. » « Je ne suis pas sûr de savoir ce qu'il faut que je fasse. » « Ah si ! » « Simplement, on va pouvoir inaugurer notre super... » « Notre super souffleur ! » « Je voulais le souffleur ! » « On pourra planter les graines de flamboyantes ! » « Les escaliers sont parfois un peu relous, je trouve. » « C'est facile de se retrouver dedans. » « On ne veut pas. » « C'est lié à la conception de mon bateau ! » « C'est entièrement ma faute. » « Je ne choisis pas le côté des escaliers. » « Voilà. » « Ça fait une belle vague finale. » « Plein de thunes ! » « Plein de lueurs. » « Ah, elle est trop bas, celle-là. » « Après, je peux remettre un deuxième souffleur. » « Ça me... » « Je citerais peut-être un peu les choses. » « Haha ! » « Putain, j'ai réussi à le louper. » « C'est pas grave. » « Du poisson. » « Ça ne va pas suffire. » « Qu'est-ce que je peux faire ? » « Qu'est-ce que je peux faire ? » « Qu'est-ce que je peux faire ? » « Je vais peut-être attendre d'avoir de la farine. » « Pour y voir un peu plus clair. » « C'est super. » « On va pouvoir crafter plein de choses avec notre flamboyante. » « Et on va pouvoir aller au mine Kallstein. » « Alors, du coup... » « On était là. » « Ah ! » « Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? » « On a dit chez Astrid. » « Et j'ai réussi à me planter... » « C'est des planches... » « C'est des lingots de fer. » « Pas du tout des lingots de... » « De cuivre qu'il fallait faire. » « J'ai réussi à me planter. » « Je suis sûre que tu peux trouver quelque chose de nutritif pour moi. » « Je t'ai pas nourri. » « Je t'ai pas nourri. » « Ben prends mon latté, quoi. » « T'es même pas content. » « Ah, c'est pas grave. » « J'ai réussi à me planter. » « C'était pas des lingots de cuivre. » « C'était des lingots de fer qu'il fallait faire. » « C'est pas grave. » « Je vois pas la jauge. » « Je l'ai pas désactivé pourtant. » « Ça me rassure pas de pas avoir la jauge. » « Aurais-je pas validé le chemin. » « C'est pas impossible. » « Je vais quand même finir ça. » « Ça va se finir sans moi, je pense. » « On est déjà arrivé ? » « Ah, on est peut-être déjà arrivé. » « Oui, on est déjà arrivé. » « C'était super proche. » « C'est parfait. » « Il y a même pas besoin de moi pour que ça finisse. » « Voilà, des lingots de fer. » « On s'en sort mieux avec les bons ingrédients. » « C'est pas du tout modifié. » « Amélioré. » « C'est marrant. » « Petite pop-up sur la maison de Gowen. » « On a dit chez Astrid. » « On peut améliorer et mettre une vieille plante. » « On met une vieille plante. » « Chez Gustave, on n'a pas encore ce qu'il faut. » « Chez Atul, on n'a pas ce qu'il faut. » « Des choses trop élevées. » « Celles qu'on a déjà enlevées. » « Alice est déjà partie. » « Summer et Gwen sont déjà parties. » « Donc il n'y a rien à améliorer chez elle. » « Je ne pense pas avoir le plan pour le moulin. » « Je n'ai pas le plan pour la fonderie. » « Je n'ai pas le plan ici. » « Ici, il manque de la flamboyante. » « On va bientôt y arriver. » « On est pas mal. » « Niveau construction. » « Je pourrais faire la tyrolienne, du coup. » « Qui pourrait aussi m'aider à me déplacer dans les éventes. » « Je réfléchisse à comment la mettre. » « On a fait tous les bungalows pour nos amis. » « Et concasseur, on n'a pas ce qu'il faut. » « Poulailler, on n'a pas ce qu'il faut. » « Corral à moutons, on n'a pas encore deux moutons supplémentaires. » « Et le reste, on a tout fait. » « Et notre cher Gustave qui voulait une forge. » « Eh bien, on n'a tout simplement pas encore le plan. » « Il va falloir améliorer notre bateau. » « On va aller voir les mines Kalstein. » « Je serai ici, sécurisant la mine. » « Ça semble étrange à dire. » « Tu entres dans une mine abandonnée après tout. » « Sois prudente. » « Et aussi, respecte toujours ton travail. » « Et je pense qu'on va finir l'épisode là-dessus. » « Sur la visite de Céline. » « Visiblement, la première chose que je trouve, c'est le passage secret. » « Qui mène à... » « Cofre. » « Cap de métal. » « C'est pas mal. » « Ok, on va avoir ces choses... » « On va avoir ça. » « Que je reprenne ça en main. » « Voilà. » « Visiblement, c'était pas tant que ça, le passage secret. » « Ça nous amène... » « On a quand même beaucoup de ressources. » « Du marbre. » « C'est top. » « Ok. » « Est-ce que je peux attraper... » « Oui, je peux attraper celui-là. » « Tout à fait. » « Je peux l'attraper en vol. » « Ça va être un peu touchy. » « C'est l'autre que je veux. » « Du coup, on va peut-être pas finir l'épisode là-dessus. » « C'est un peu touchy. » « Ah, il y en a un autre. » « Ok, il y en a un autre. » « Juste derrière. » « On grimpe ici. » « Hop. » « On grimpe là. » « Puis... » « Puis on grimpe là. » « Puis on grimpe là. » « Et j'aurais pu arriver là. » « Et visiblement, j'ai réussi à me foirer. » « On trouve quand même Astrid qui ramasse du minerai. » « Donc ici. » « Hop. » « Raté. » « Hop. » « Oui. » « On va faire ça tout simplement lors du prochain épisode. » « C'est un peu touchy de choper les tyroliennes en sautant. » « On va voir ce qu'on peut faire. » « En tout cas, j'espère que ça vous a plu. » « Et vous me dites tout de suite pour la suite. » « Bye bye. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »